Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café en ce samedi matin. Nous allons parler Furio, nous allons parler d'une nouveauté manga. On va parler de Windbreaker. Windbreaker, le renouveau du Furio en France. Ah, on va voir ça. Windbreaker est un manga de Satoru Nihi. Dont d'ailleurs c'est le premier manga et le seul manga, il y a une dizaine de tomes de Windbreaker au Japon. Et nous, les deux premiers tomes viennent de sortir le 15 février chez Pika dans la collection Shonen. Il a d'ailleurs été pré-publié dans le magazine Pocket de Kodonsha. Donc la bonne nouvelle c'est que Windbreaker est chez Kodonsha et que du coup on n'aura pas une interruption à la Shonen Jump de la Shueisha. En général la Shueisha, quand ça marche pas, faut que ça se termine vite. La Kodonsha là-dessus sont un petit peu moins casse-bonbon et c'est pour ça qu'en général leur manga dure plus dans le temps et on a des fins un peu plus savoureuses. Donc on espère avoir une bonne suite sur cette série. D'ailleurs petit fun fact, Tokyo Revenger est lui aussi pré-publié dans un magazine de la Kodonsha et est publié en version reliée chez Kodonsha au Japon aussi. D'ailleurs je vous parle de Tokyo Revenger parce que sûrement souvent vous avez dû entendre parler sur les réseaux sociaux que c'était le renouveau, le nouveau Tokyo Revenger, le remplaçant de Tokyo Revenger. Mais est-ce que c'est réellement comme Tokyo Revenger ? Et bah je vais vous dire ça de suite. On y suit le jeune Haruka Sakura, jeune lycéen fan de baston qui vient tout juste d'arriver dans la ville de Mokotchi et intégrer le célèbre lycée de Fuline. Le lycée de Fuline c'est justement le lycée où soi-disant il y a les racailles les plus balèzes, les mecs les plus forts, le gang le plus fort. Et du coup Haruka va intégrer ce lycée juste tout simplement pour monter au sommet de la hiérarchie et être le big boss du lycée. C'est un peu son objectif. Ça vous fait penser à quelque chose ? Bah ça tombe bien parce qu'en plus il y a des références à Kodonsha à l'intérieur. Et effectivement quand on voit un peu le lycée de Fuline, il y a des corbeaux sur la page. C'est un énorme clin d'oeil à Crow qui est l'un des piliers du genre Furio en son temps. Et il y a pas mal d'autres petits clins d'oeil à d'autres mangas Furio. Le premier qui fait du mal à quelqu'un, qui casse quelque chose ou qui se livre à des actes malveillants. Et ce, qui qu'il soit, sans aucune exception, sera puni par les Windbreakers. C'est ce qui est écrit sur le panneau d'entrée de la ville de Mokotchi. Ce qui veut dire que les Windbreakers, le gang qui est à la tête du lycée de Fuline, n'est pas un gang en mode c'est nous qu'on fait la loi, on fait la pression, on est en mode grosse racaille. Mais non, on n'est pas dans le genre Furio qui montre un gang un peu turbulent, violent et qui fait flipper tout le monde. Au contraire, ce sont les protecteurs de la ville. C'est leur territoire et ils le protègent bec et ongle. Et vu qu'ils protègent les habitants, les commerçants de cette ville, les Windbreakers sont très appréciés, sont souvent remerciés par les habitants et sont un petit peu les héros, les super héros de la ville. Et tout l'intérêt du titre, c'est que justement, Haruka va se confronter à cette réalité. Lui qui pensait rentrer dans un lycée violent avec plein de mecs qui se bastonnent dans tous les sens et qu'il allait pouvoir casser des tronches pour pouvoir monter la hiérarchie. Il entre dans un lycée qui est d'apparence déglingué, mais qui recèle un gang et qui forme une énorme famille ultra soudée, très militarisée, qui obéit à un chef. Et ce chef, c'est un passionné d'horticulture qui est ultra smooth, ultra calme, pas violent, qui a l'air un peu simplet et ultra attachant, mais pourtant qui cache derrière lui des épaules ultra larges, un mec qui en impose, qui protège la ville et qui gère son gang à la baguette. Et du coup, on est loin du classique furieux où justement, t'as plusieurs gangs dans un lycée qui se font la guerre pour savoir lequel va devenir le dominant du lycée. Là, non. Certes, on garde le même principe. Un nouvel élève qui arrive dans le lycée, qui veut faire sa loi et qui va vite se heurter au fait que les autres au-dessus, ils rigolent pas. Là, pas du tout. On a un nouvel élève qui arrive dans le lycée, une grande famille, et qui est accepté dans ce lycée, qui est accepté dans cette famille, et qui rentre un petit peu dans les Windbreakers de manière ultra décontracte, en mode « Ah, mais t'es nouveau, bienvenue, vas-y, viens frérot, t'inquiète ! » Et du coup, on apprend que Haruka, dans son passé, il a toujours été rejeté parce qu'il est différent. Et là, on se moque de sa différence, mais on l'accepte et on l'accueille. Et lui, il est un peu en mode « Il a jamais vécu ça, il a toujours été rejeté. » Le fait d'être accepté aussi facilement et aussi simplement, ça le fait fuir. Il prend ses distances, mais au fur et à mesure, tu vois qu'amitié virile. On se fout sur la gueule, mais on se boit une bière après. C'est comme ça. On est des bonhommes ou on n'est pas des bonhommes ? Et c'est beaucoup trop bien. En vrai, on est très loin d'un Tokyo Revenger parce que tout le monde le dit. C'est le nouveau Tokyo Revenger, blablabla. Non ! Les deux mangas ont leur force et leur faiblesse, mais les deux sont très, très, très différents. Déjà, on est dans un manga contemporain, pas comme Tokyo Revenger, où on part dans les années 80 et on revient. 80 ou 90 d'ailleurs, je crois que c'est 90 Tokyo Revenger que Takemichi va dans son passé. C'est dans les années 90, je crois. Enfin, 80, début 90. Mais bref, là, on est dans une époque contemporaine. Ça se passe vraiment dans les années 2020, 2010-2020. On est vraiment dans quelque chose d'extrêmement ancré dans le présent. Donc, d'une part, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas un délire de voyage dans le temps. Il y a un délire de guerre de gang entre guerre de territoire. Parce que, direct, on entre avec un conflit avec les Lionhead, qui sont du coup, pas le gang adverse, mais le gang qui, du coup, possède le territoire qui est juste à côté. Et eux, pour le coup, c'est des vrais furios, gros baston, grosse bagarre. Ils ne protègent rien, ils dégradent tout, ils s'en foutent. C'est que la puissance, c'est la baston qui compte. Et justement, Haruka va se rendre compte que, finalement, ce qu'il voulait voir avec le gang des Windbreakers, il pourrait le trouver chez les Lionhead, mais finalement, il se dit, ouais, mais c'est des Kassos, c'est des gros Kassos. Au moins, les Windbreakers, ils en imposent, ils ont un code d'honneur, ils ont un code de conduite. Et là, on retrouve, du coup, pour ceux qui s'y connaissent un peu en furio, on retrouve l'élément principal du furio. Le code d'honneur, le code de conduite, le respect, le fait de... Tu te respectes un peu, t'es un bonhomme ou t'es pas un bonhomme ? Tu vois, et ça, du coup, on se confronte à ça, et c'est très cool. Franchement, c'est, pour moi, pas réellement un furio. Enfin, c'est ce qu'on pourrait appeler un manga type furio. Je pense que, de toute façon, le genre furio est en train d'évoluer, de changer, même si certains mangakas continuent de garder l'essence même du furio des années 80. C'est en train d'évoluer, c'est en train de changer. Tokyo Revenger l'a vu. Mais Tokyo Revenger, comme pour Windbreaker, c'est un shonen type furio. Je pourrais pas le qualifier réellement de furio. Pour moi, c'est un shonen type furio. Et du coup, effectivement, ça joue avec les codes du furio, tout en jouant aussi avec les codes du school life, du shonen d'action. Et c'est plutôt cool. Pour l'instant, ma lecture m'a convaincu, même si j'étais pas autant pris que dans un Tokyo Revenger, clairement. Mais, malgré tout, je sens que ce manga nous réserve des surprises. Je sens que ce manga nous réserve des trucs cools. Certes, on est dans un truc extra simple. On est dans un truc très simpliste. Ça se prend pas la tête. C'est clairement du full divertissement. Mais derrière, il y a quand même un discours que moi j'apprécie dans le genre furio. Il y a quand même de l'action. Les dessins sont plutôt cools. C'est pas dégueu. Il y a beaucoup d'humour. Clairement, j'aime bien. J'aime bien. Ça se prend pas la tête. Ça a pas prétention à être le meilleur renouveau furio. Parce que Pika nous l'a vendu en mode le renouveau du furio. Mais c'est pas comme ça que c'est vendu au Japon. C'est vendu comme le petit probate. Le petit apprenti du furio d'antan. Au contraire. Le manga est vendu de manière très humble. Le manga est vendu de manière très humble en mode il n'essayera pas d'être au dessus du furio d'autrefois. Mais plutôt essayer de au moins le suivre, voire l'égaler. Alors que Pika nous l'a vendu en mode ouais ça va écraser Tokyo Revenger. Ça va écraser tous les furios qui existent. Non. Ça, ça n'écrasera jamais un Young GTO. Ça n'écrasera jamais un Rakai Blues. Ça n'écrasera jamais un Rookie. Ça n'écrasera sûrement pas un Worts ou un Kuo. Clairement pas. Mais ça a le mérite de se lire. Ça a le mérite d'être cool. Ça a le mérite d'être une bonne entrée en matière dans l'univers du furio. Il faut dire que nous à notre époque on est rentré dans le furio avec Kuo. Surtout Kuo Zero qui était le drama. Mais surtout Young GTO ou Rakai Blues. Là je trouve pour la nouvelle génération. Si j'ai des jeunes clients, des jeunes collégiens, des jeunes lycéens qui me voient en mode. J'ai aimé Tokyo Revenger. Qu'est-ce que tu me conseilles ? Bah je vais leur conseiller Windbreaker. Clairement. Et par la suite une fois qu'ils auront lu ça. S'ils me disent je veux des mangas dans le même genre. Bah je les orienterais vers Young GTO. Je les orienterais vers Roku d'Ainashi Blues. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais je trouve que c'est encore une fois comme pour Tokyo Revenger. C'est une bonne petite entrée en matière dans l'univers du furio sans prise de tête. De manière beaucoup plus contemporaine. C'est clair que si t'as un jeune qui arrive en mode je veux un manga un petit peu furio et tout ça. Et tu lui mets un Rakai Blues ou un Young GTO. Il va pas rentrer dedans parce que c'est vieillot. Parce que c'est un vieux truc. Ça va pas l'intéresser. Alors que si tu le fais rentrer avec ça ou un Tokyo Revenger. Bah c'est plus dans un actuel. Donc il va plus rentrer dedans. Et quand il sera rentré dans l'univers. Tu pourras lui conseiller autre chose. Et du coup ce genre de manga fait bien le taf. Et clairement certes j'ai pas eu l'effet waouh que j'ai eu avec Tokyo Revenger. En mode ok c'est simpliste. Ça casse pas trois pattes un colibri. Mais bordel j'arrive pas à en décrocher. Je suis à fond dedans. J'ai pas encore eu ça. Mais je sens que je vais me dire la même chose. C'est un truc pop-corn. C'est un truc ultra léger. Où tu poses ton cerveau et tu kiffes juste ta lecture. Et du coup bah voilà. C'est simpliste. Ça casse pas trois pattes un colibri. C'est pas révolutionnaire encore pour l'instant en tout cas. Mais ça fait le taf. Ça fait le café. Et c'est plutôt sympa à lire. Et je serai sûrement plongé à fond dedans par la suite. De manière je vais continuer le manga. Je vais le suivre. Je vais continuer à le lire. Et si jamais vous avez aimé Tokyo Revenger. Ou que vous aimez un peu le joueur Furio. Et vous voulez un petit truc sympa sans prise de tête. Je disais Windbreaker. Les deux premiers tomes sont sortis chez Pika. Voilà. Ils sont pas dégueux. J'aime bien la DA. Ils sont pas dégueux. Lisez au moins les deux premiers tomes. Faites vous une idée. Et si jamais si ça vous plaît. Bah continuez. Tout simplement. Voilà ma petite vidéo sans prétention. Pour vous parler de Windbreaker. Ma lecture des deux tomes. Mon retour sur la lecture des deux tomes. Bien sûr je n'ai lu que les deux tomes. Je n'ai pas été lire les scans. Je vais attendre que ça sorte. Et me lire ça tranquillement dans mon coin. Comme d'hab c'est un peu un mode lecture découverte. Où justement je vous donne mon avis sur ma lecture. J'espère que ce format continue à vous plaire. Parce que moi c'est vraiment un format que j'aime. Que j'apprécie et qui me plaît. Donc en tout cas j'espère que vous aussi ça vous plaît. Nous on se retrouve dans tous les cas. Demain matin pour l'achat manga du mois. Et vous voyez ça déborde un peu. Entre les réceptions presse et les achats. Il y a eu du truc. Donc je vous montre tout ça demain. Et en plus j'ai un petit code promo à vous proposer demain. Donc restez connectés et soyez au rendez-vous. Prenez soin de vous et passez une excellente journée. Un très bon samedi. C'était Émeric. Bonjour les internautes.